Je ne comprends pas pourquoi la détrice a décidé le contraire. Peut-être qu'elle verra cette vidéo et va dire « Oui, j'ai décidé le contraire ! » Point. Je vais vous dire une chose, c'est la première fois avec tous les rapports d'audit que je vois qu'il y a une raison de refus pour ceci. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept. On va prendre le temps de prendre vos rapports d'audit Calliope. Je vais les regarder, je vais les analyser et je vais vous dire comment les corriger. Et si vous avez des rapports à me soumettre, allez-y, envoyez-les-moi par mail, directement sur l'adresse mail contact-formateur-pro.fr. Ça va s'afficher, j'espère, à l'écran. Ça veut dire que mon monteur sait faire afficher les choses à l'écran. On verra bien. Et sinon, ce sera en tout cas mis en description et on verra bien si la personne qui met en description mes vidéos est capable de mettre ça en description aussi. Alors, j'ai reçu un rapport d'audit de Calliope d'un auditeur qui m'a transmis son rapport pour que je le corrige et que je lui dise quoi faire. Alors, un rapport d'audit, juste pour vous situer, vous le recevez une fois que vous avez passé l'audit de Calliope. Et en général, quand tout se passe bien, on vous donne un rapport où il y a marqué que tout est OK. Et puis, quand il y a des corrections, vous recevez un rapport où on vous dit « Ben voilà, corrigez-moi ça et après, je vous donne Calliope. » Petit rappel, dans tous les cas, vous allez obtenir Calliope soit du premier coup lors de l'audit, soit en apportant la correction 2-3 jours après. Donc, pas d'inquiétude, OK ? Alors, on va prendre ce rapport-là. Moi, je l'ai à l'écran, je le regarde. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mettez-moi en commentaire et en question en dessous. Si vous ne posez pas de questions, que vous ne laissez pas de commentaire et que vous n'avez rien compris à cette vidéo, vous ne pourrez ne vous en prendre qu'à vous-même. Alors, du coup, le rapport-là, c'est un rapport de l'AFNOR, très bon organisme d'audit. On voit ici que recommandation défavorable. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fin d'audit, non-conformité majeure, non-levé. Il y a eu 14 non-conformité majeures et 4 mineurs. En sachant qu'il y a 32 indicateurs et que sur les 32, vous ne remplissez qu'une petite partie pour les centres de formation. Donc, ça veut dire que quasiment la totalité a été rejetée. Alors, on a anonymisé le document pour ne pas mettre en avant les gens. C'est un audit qui s'est passé le 17-02-2023. Et alors, qu'est-ce que nous dit le rapport qu'on voit ici ? Ici, on va avoir le contexte. Alors, vous verrez l'auditeur qui a fait ce rapport-là. Présentation générale du prestataire, force et faiblesse. Bon, ici, il n'y a pas de mis grand-chose. La personne, formation technique de porcelaine. La finance de certification n'a pas transmis à l'auditeur de réclamation concernant l'organisme sur le périmètre audité. Donc, tout va bien. Évaluation. Et là, on a ici, voilà comment se découle un rapport de l'AFNOR. Alors, chaque organisme a son type de rapport. Là, c'est celui de l'AFNOR. Et je dis que tous les organismes également sont très bien. Il n'y a pas que l'AFNOR qui est très bien parce que j'ai dit que l'AFNOR était très bien au départ. Alors, là, ce que l'on voit ici, donc en jaune, orangé, c'est les non-conformités mineures. En rouge, c'est les majeurs. Là, c'est des choses auxquelles vous n'êtes pas soumis, en tout cas dans le cadre d'un audit calliopi pour un organisme de formation. Et là, en vert, c'était des choses qui étaient conformes. Alors, ce que l'on peut voir, du coup, sur ce rapport, donc, on a bien les 32 critères. La thématique 8, ici, c'est pour les multisites, ça ne la concerne pas. Pour que vous compreniez pourquoi elle a raté et quel était le contexte de ce rapport. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne a été à l'audit calliopi en tant que nouvelle entrante. Et en tant que nouvelle entrante, elle n'était pas censée arriver avec des exemples de clients. Quand vous êtes nouvelle entrante, vous arrivez avec des documents vierges et vous dites, voilà ce que je vais faire et comment je vais m'en occuper de calliopi. Et quand vous êtes considéré comme centre de formation confirmé, on vous dit, montrez-nous comment vous utilisez calliopi déjà avec vos clients actuels. Et donc, elle a été considérée comme nouvelle entrante parce qu'elle n'avait donné qu'une seule formation pour obtenir son numéro de formatrice. Et après, elle n'en avait plus donné. Sauf que l'auditrice a considéré que le fait d'avoir donné une formation pour obtenir son numéro de déclaration d'activité, faisait d'un coup qu'elle n'était plus nouvelle entrante. Et donc, c'est là d'où est parti le problème de ce rapport. Et bien du coup, forcément, lors de l'audit, tout a été mis en non-conformité majeure parce qu'elle n'était pas nouvelle entrante. Je vous rassure, normalement, dans une situation comme celle-là, si vous êtes dans la même situation où vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité et pas encore donné une formation, sauf la première pour le numéro de déclaration d'activité, vous êtes considéré comme nouvelle entrante. Et là, ça a été un peu particulier. Je ne comprends pas pourquoi l'auditrice a décidé le contraire. Peut-être qu'elle verra cette vidéo et dira « Oui, j'ai décidé le contraire. » Point. Quand on a discuté avec l'organisme d'audit, ils ont considéré qu'elle était nouvelle entrante. Et après, quand ils ont appelé l'auditrice, l'auditrice a fait valoir son point de vue. Et l'organisme d'audit est revenu vers nous. On nous dit « Oui, non, en fait, au final, elle n'est plus nouvelle entrante. » C'est la raison pour laquelle quasiment tout a été rejeté. Donc, on va prendre ce rapport et je vais vous expliquer la non-conformité et comment ça a dû être traité pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Donc, ici, le critère 1, qui est le critère de la communication, qui est là pour vérifier que vous respectez le droit de la consommation sur l'information précontractuelle. Eh bien, ici, ça a été non-conformité mineure. Pourquoi ? Parce que la cliente, elle avait bien préparé l'information précontractuelle, mais elle a dû le mettre sur son site Facebook, sur Instagram et que ce soit affiché sur son site Internet. Et là, en final, elle n'avait pas mis ces informations-là sur son site, sauf une petite partie, mais pas tout. Et donc, ça a été partiellement validé et donc mis en conformité mineure. Après, là, sur l'information sur les indicateurs de résultats, non-conformité majeure, parce qu'elle avait mis tout à zéro, parce qu'elle n'avait pas donné de formation, mais que l'auditrice a considéré qu'elle avait donné une formation, donc ça ne devait pas être à zéro. Et donc, c'était pour ça qu'elle a eu une non-conformité majeure. Pour le 4, ici, alors le 3, c'est non applicable. Je vais aller vite sur cette vidéo pour ne pas vous saouler avec des détails que vous pourriez déjà connaître. Mais si vous ne connaissez pas les critères et les indicateurs de Calliope, sous cette vidéo, vous retrouverez un lien pour télécharger la liste de tous les critères Calliope pour que vous puissiez faire le lien avec ça. Je vous conseille d'aller télécharger cette liste, qu'elle est gratuite. Et comme ça, vous pouvez la prendre en parallèle pour que vous compreniez chaque critère et indicateur en même temps que je vais le dire. Critère 2, indicateur 4, ici, la non-conformité, c'est parce que comme elle avait eu un client selon l'auditrice, elle devait présenter un dossier de candidature rempli avec les informations de son client. Indicateur 5 et 6, c'est bien ici le problème. Pareil, toujours, document montré vierge à l'auditrice alors qu'elle a dû être remplie avec le premier client que cette personne qui a eu l'audit avait eu. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Donc en fait, là, il y avait un contrat ou une convention de formation à remplir avec les informations du stagiaire. L'indicateur 7, vous n'êtes pas soumis. Et l'indicateur 8, pareil, il manquait la précision avec les informations du stagiaire dans le document. Donc le document a été donné vierge par la personne qui a eu l'audit alors qu'elle a dû être remplie des informations du stagiaire. Mais au final, on a le rapport, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps, par exemple, critère 3, indicateur 9, convocation, elle a dû présenter un exemple de convocation envoyée à la stagiaire. Ici, pour le 10, pareil, il y a dû avoir un exemple de convention ou de contrat rempli avec les dates et les heures pour montrer qu'il y a une adaptation. Pareil, c'était non rempli. Évaluation des atteintes, ici, il y a dû avoir des exemples de questionnaires, d'exercices validés par le stagiaire, si ce n'était pas le cas. Le 12, favoriser l'engagement, pareil, ici, il y avait la procédure des abandons qui était prévue, mais il n'y avait pas les fiches de présence qui étaient signées. Donc c'était critère rempli à moitié. Et donc, le 13, 14, 15, 16, les indicateurs, ici, ne sont pas à remplir de l'autre côté. Critère 4, indicateur 17 et 18, et bien ici, même si vous n'avez pas de documents remplis avec des clients, ici, vous les validez quand même. Donc si vous avez préparé, bien sûr, les documents en amont. Le 19, ici, comme il était censé avoir un stagiaire, bien la personne qui se faisait auditer n'a pas pu prouver qu'elle avait transmis aux stagiaires les supports pédagogiques. Et donc, voilà, ça a sauté. Critère 5, par contre, indicateur 21, là, la raison du refus, elle est quand même un peu spéciale. Et je vais vous dire une chose, c'est la première fois, avec tous les rappeurs d'audit que je vois, qu'il y a une raison de refus pour ceci. Là, l'auditrice a considéré que la formatrice ne s'était pas auto-évaluée sur ses propres compétences pour pouvoir donner la formation, même si elle avait les compétences requises. On le voit bien, a défini en amont les compétences requises. Elles sont adaptées à la prestation, mais la maîtrise des compétences n'est pas évaluée. Donc, éventuellement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une fiche de poste de formatrice et qu'elle a dit que sur la fiche de poste de formatrice, il fallait avoir telles compétences pour donner des formations dans son centre de formation, la personnalité, et que l'auditrice a dit, oui, donc vous avez listé ces compétences pour pouvoir être formatrice chez vous, mais vous, sur votre CV, ces compétences ne sont pas présentes. Donc, du coup, ça ne matche pas. Voilà quoi. Donc, ici, la fiche de poste et le CV devaient matcher. Et ce que je dis à beaucoup de clients, ce n'est pas la course à avoir le meilleur CV, ce n'est pas la course à avoir le meilleur fiche de poste. En fait, c'est la courge à avoir la meilleure cohérence possible. Et là, on le voit ici, la personne qui se faisait éditer avait préparé un document qui disait les formations qu'elle allait suivre dans le futur et les formations qu'elle a suivies dans le passé. Et en fait, elle a dû mettre des formations dont elle n'avait pas la preuve qu'elle les avait passées et réalisées. Et donc, c'est ça que l'auditrice a dit. Ah ben, vous n'avez pas la preuve, donc vous n'apportez pas. Donc, c'est non conforme. Donc, surtout, c'est ce que je dis beaucoup à nos clients, ne mettez pas de formation pour dire que vous faites des formations. Mettez que ce qui est prouvable. Ce n'est pas la course. Donc, maintenant, critère 6, indicateur 23. Alors là, pareil, gros abus, selon moi, selon ma perception des choses. Ici, c'est les critères de veille. Il y avait une veille de prête. L'auditrice, ce qu'elle a dit, c'est oui, il y a une veille, on voit bien, mais en fait, la personne que je dite n'a pas su prouver d'où elle avait tiré ses articles. Et donc, ça prouve qu'elle n'a pas fait sa veille. Alors que la personne avait des articles. Les articles étaient commentés et complétés. Mais voilà. Donc, non conformité majeure. Là, il y avait un tableau avec des articles. Et là, l'auditrice a mis en non-conformité mineure parce qu'il y avait bien de la veille, mais elle estimait qu'il n'y avait pas assez d'articles concernant exactement purement le métier de les personnes qu'elle auditait. Donc, voilà. C'est pour ça qu'elle a mis en mineur. Et alors, le 25, vous savez, le 23, 24 et 25, c'est la même mise en forme. C'est la même préparation. C'est juste que c'est des articles de veille qui sont présentés, qui sont un peu différents. Et donc, quand vous avez la même préparation pour le 23 qui est refusée, mais que c'est la même préparation pour le 24, mais qui est semi-acceptée et la même préparation pour le 25 qui, elle, est acceptée totale, eh bien, ce n'est pas logique non plus. Mais là, du coup, acceptée. Et le 26, le prestataire mobilise des experts. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des contacts avec un réseau de personnes qui s'occupent des gens en situation de handicap. Et donc là, il y avait bien fait tout ce qu'il fallait. Le 27, 28, 29, non concerné. Et là, on fait le critère 7, le dernier. On commence par l'indicateur 30. Là, ce qu'on vous demande, c'est de prouver que vous analysez le retour, enfin, que vous prônez le retour des stagiaires, que vous questionnez sur la satisfaction et les résultats de votre formation. Et donc là, ça a été rejeté parce que, pareil, elle était censée avoir eu une première stagiaire car elle a déjà répondu à ce questionnaire et ce n'était pas le cas. Puisque, ben, voilà, elle arrivait avec un dossier vierge, comme vous le savez. Critère 7, donc, indicateur 31. Ici, ce qu'il faut dans cet indicateur, c'est d'avoir un tableau de suivi des réclamations et des difficultés rencontrées par vos stagiaires et que vous puissiez le montrer. Alors, là, ça a été encore rejeté parce que l'auditrice considérant qu'il y a déjà eu un stagiaire, ce tableau devait être rempli. Alors là, c'est un peu dur parce que ce n'est pas parce que vous avez un stagiaire que votre tableau, il y a des difficultés forcément. Ça a pu être très bien se passer pour sa première formation. Donc là, ça a été vraiment très dur. Et là, donc, le 32, ben, là, pareil, rejeté parce que, pareil, la personne est arrivée avec son dossier en considérant qu'elle était nouvelle en 30 parce que c'est ce qui a été dit au départ. Et l'auditrice qui a considéré qu'elle était plus nouvelle en 30, eh bien, sur cet indicateur-là, elle devait avoir un petit dossier qui réexpliquait tout ce qu'elle allait mettre en place, les corrections qu'elle allait apporter pour que son organisme soit encore mieux qu'il l'était, avec les retours que ses stagiaires lui auront fait, ben, bien sûr, ici, dans l'indicateur 30 et 31. Mais comme il n'y avait pas eu de retour parce que la personne qui se faisait auditer considérait qu'elle avait zéro stagiaire alors que l'auditrice considérait qu'il y avait un stagiaire, l'auditrice durement a considéré qu'ici, il devait y avoir quelque chose de rempli. Et voilà. Donc, ben, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici et qu'est-ce que vous devez retenir ? Déjà, de temps en temps, vous avez des auditeurs qui sont un petit peu durs avec vous et j'ai envie de dire, c'est pas grave parce que vous pouvez corriger. Et c'est pas parce que vous avez des erreurs que vous n'aurez pas. Deuxième chose, soyez bien sûr avant l'audit de savoir si vous êtes considéré comme nouvel entrant ou organisme de formation confirmé parce que ça change tout votre audit. Par exemple, là, la personne est allée à l'audit en disant qu'elle était nouvel entrant. L'auditrice a considéré qu'elle était confirmée. Et puis, ben, même nous, en appelant l'organisme d'audit la FNOR, on leur a expliqué la situation. Ils disent, ah ben non, elle est nouvel entrant. En effet, c'est l'auditrice qui a eu tort. Et puis, ils ont appelé l'auditrice. L'auditrice, on ne sait pas ce qu'elle a dit. Mais là, au final, l'avenir est revenu en disant, ah ben non, en fait, on s'est trompé. Elle n'est pas de nouvel entrant, elle est confirmée. Vous voyez un peu le truc. Donc, soyez sûrs d'apparenir cette question avant l'audit. Donc maintenant, comment on corrige ça ? Eh bien, dans le rapport, vous avez un petit onglet ici qui est écart. Et dans ce petit onglet, vous allez devoir noter comment vous apporter une correction à tous ces non-conformités. Et donc, vous allez noter, vous allez dire, voilà, pour cette non-conformité, ici, je compte pour les prochaines formations utiliser ce document dans tel ordre avec mes stagiaires et vous donner le document. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on corrige. Tout simplement. Et là, ou alors, vous pouvez aussi dire, voilà, ma prochaine formation, c'est dans une petite semaine, je vais appliquer Calliopi avec cette prochaine formation et je vous montrerai avec mes nouveaux stagiaires les documents remplis. Voilà. Mais, c'est tout simple, tout bête. on envoie par mail à l'auditeur la manière dont on compte faire maintenant en corrigeant les problèmes qu'on a eus avant. Voilà. Alors, si vous avez eu un audit et que vous voulez que je vous fasse un petit retour en vidéo comme ça, que ça aide les autres personnes, le but, c'est d'aider les autres personnes grâce à vos retours d'audit à passer des audits le mieux préparés possible et que ça se passe bien, vraiment très bien. Donc, si vous avez des rapports et que vous voulez que je les commente pour faire profiter les autres, allez-y, envoyez-les-moi par mail et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va attaquer d'autres rapports d'audit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous poser vos questions à vous-même, à moi-même. Et si vous posez des questions à quelqu'un d'autre aussi, c'est aussi valable. Mais posez des questions, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui ne posent pas de questions. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada